Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va simplement comparer deux imprimantes filaments qui sont dans le même budget mais qui ne se ressemblent pas tout à fait. Alors quand on les regarde toutes les deux comme ça, on a vraiment l'impression que c'est pas la même chose. Et effectivement ce n'est pas la même chose, ce ne sont pas les mêmes imprimantes. Elles sont vendues à peu près au même prix, celle-ci est à 550 euros, celle-ci est à 500 euros, mais elles n'ont pas les mêmes capacités. Il y en a une qui a une plus grande capacité volumétrique et il y en a une qui a une plus grande capacité de déplacement. On ne peut vraiment pas les comparer et pourtant c'est ce que je vais essayer de faire. Parce qu'elles sont dans le même budget, qu'elles sont toutes les deux des imprimantes qu'on peut utiliser à la maison. Ici j'imprime du PETG, ce n'est pas le filament le plus simple à imprimer. Il y a pas mal de problématiques qu'on peut rencontrer avec le PETG, notamment ici les problématiques de rétractation du filament, tout simplement à cause du plateau. Et c'est là où on voit la première différence, c'est que le plateau ici est à l'air libre. Le deuxième plateau, lui, est dans une enceinte. Donc il permet de garantir à ce que la pièce va rester à la température nécessaire pour l'impression du filament. Il va sortir de la buse à 250 degrés et ici le plateau est à 70 ou 80 degrés. Ensuite, au fur et à mesure que la pièce va s'élever, la température du plateau ne va pas aller jusqu'à la couche à laquelle la tête sera en train d'imprimer. L'atelier ici est à 16 degrés. Donc ça veut dire que la première couche qui déjà ne s'imprime pas bien, elle, elle est à la bonne température d'accroche, les suivantes vont être à 16 degrés. Alors que le filament nécessite 80 degrés de température d'accroche. C'est là où la boîte ici a toute son importance, parce que même si elle n'est pas vraiment bien isolée, elle permet quand même de garantir que les couches supérieures vont être à une température qui va être plus élevée que la température du plateau. Ça va permettre de garantir cette boîte que la température d'impression sur la couche en cours d'impression sera quand même le plus proche de la température du plateau. Par exemple, si on regarde sur la NDR3, on a un plateau qui est à 64-65 degrés, alors que l'ambiance est à 15 degrés. On le voit en haut marqué, 59 c'est le maxi, 14-6 c'est le mini. Si on se met ici, on est à 57 degrés au niveau de l'impression. Donc on a quelques difficultés que l'on peut voir ici, ça se décolle. Ici, on est à 80 degrés au niveau du plateau, 90 degrés maximum. Et on a un environnement qui est à 30 et plus à 15. Au fur et à mesure que j'ouvre, on descend, mais on a commencé, au départ on était à plus de 30. Je vais refermer et on va voir si on arrive à monter. On monte, on monte, on monte. Ce qui monte, en fait, c'est la température intérieure. Donc on a déjà à minima 15 degrés de plus à l'intérieur qu'ici. Et ça, c'est important pour l'impression. Alors cette température d'impression, elle est importante pour certains matériaux. Elle est importante pour l'ABS, elle est importante pour le PETG, pour les matériaux qui nécessitent d'avoir un plateau qui est chauffé. Ce n'est pas le cas pour tous les matériaux. Il y a un avantage dans le cas où on imprime des matériaux spéciaux. On a une différence de taille de plateau qui est importante. Ici, on est supérieur à 200 mm. Ici, on est à 180 mm. Ensuite, pourquoi on a des vitesses qui sont supérieures sur cette machine et plus faibles sur celle-là ? C'est tout simplement parce qu'ici, le plateau se déplace. La tête d'impression se déplace dans ce sens et en hauteur. Et le plateau se déplace comme ceci. Pour dessiner une couche, il faut que le plateau et la tête se déplacent. Et le plateau pèse lourd. Il a une inertie, donc il est impossible de le déplacer très rapidement sans avoir derrière des moteurs très conséquents. Ici, c'est différent. Ici, c'est la tête qui se déplace pour faire l'impression d'une couche. Donc, le plateau ne se déplace pas, la tête se déplace et la tête est montée sur des barres ici qui sont en fibre de carbone pour alléger la partie mobile. Et donc, avec un même moteur, avec une même puissance, on arrive à déplacer la tête ici sur la couche deux fois et demi plus vite qu'ici. Ensuite, au niveau encombrement, comme celle-ci imprime beaucoup plus haut, puisqu'on imprime pratiquement 300 mm ici, alors qu'ici, on imprime moins de 200 mm en hauteur, l'encombrement n'est pas du tout le même. Qui plus est, la bobine est encore en-dessus, donc ça veut dire qu'on a un encombrement qui est pratiquement le double sur un que sur l'autre. Sachant que celle-ci, la bobine est derrière. Bon, là, les vitesses, il n'y a pas photo. Au niveau du monitoring, ici, on a quand même quelque chose d'un petit peu mieux parce qu'on arrive à voir la pièce. Ici, on voit qu'on va mettre 8 heures à 45 minutes. On a passé 30 minutes. Bon, ici, on est à 2 heures, après photo. Toutes les deux ont des détections de présence de fil. Au niveau prise en main et au niveau installation, celle-ci est déjà installée. Il n'y a rien à faire, il faut juste déverrouiller le plateau. Celle-ci, il y a un petit peu de montage à faire. Il faut monter ici le portique, monter la tête, mais c'est quand même pas très compliqué. Ce système ici de courroie et de déplacement de l'axe XY avec ses tubes en carbone ont une fragilité puisque ce sont des tubes en carbone, c'est écrit derrière. Il y a un petit peu de vigilance à avoir par rapport à ça. Puisqu'ici, on est quand même sur quelque chose qui est beaucoup plus solide ou tout du moins beaucoup moins fragile. Je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut le dire, c'est beaucoup moins fragile. Au niveau du design, je vous laisse juge de savoir laquelle des deux vous préférez le plus. Moi, j'avoue que j'ai ma petite préférence. Vous voyez ici un terroir pour ranger les outils qu'il n'y a pas sur l'autre machine, sur la Quidi. Par contre, il y a des outils qui sont livrés avec cette machine et qui ne sont pas livrés avec cette machine. Celle-ci est un petit peu mieux équipée. Alors là, je vais l'arrêter. Je vais mettre en pause parce que j'ai quand même un petit problème avec ce filament qui vient se coller sur la buse. Et j'ai le même problème. Ici, ça ne change rien. Ce n'est pas la machine, c'est le filament. Alors, j'ai enlevé le capot de dessus pour qu'on voit mieux. Mais ce qui pose problème, c'est la liaison avec ce supportage ici. C'est ce supportage qui se désagrège et qui vient remplir la buse et ça m'en met partout. J'ai mis 3 mm de rétractation, je crois. Je n'en ai peut-être pas bien assez pour éviter ce phénomène. Parce que là, on voit qu'il manque 2 mm de supportage. La pièce a continué ici. Tout s'est collé. Et ça ne fonctionne pas. Mais ça, encore une fois, ce n'est pas lié à la machine elle-même. C'est lié au paramétrage pour ce matériau qui est quand même difficile à imprimer. Qu'est-ce qu'on peut dire au final sur ces deux machines ? C'est que pour le même budget, on n'a pas le même objet. On n'a pas le même outil et donc les mêmes performances. Ça, c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Parce qu'on parle quand même de Creality. C'est une marque qui fait référence. Quidi, c'est une marque qui vient d'arriver. Certes, il n'y a pas les mêmes capacités d'impression. Mais en fonction de vos impressions, justement, vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir un grand plateau avec une dimension d'impression qui soit impressionnante. Et donc, réfléchissez bien, si vous voulez vous équiper, à savoir qu'est-ce que vous allez imprimer. Si ce sont des petites figurines, si ce sont des petits objets ou si ce sont des vases pour mettre des fleurs. C'est sûr qu'en fonction de ce que vous allez imprimer, vous allez peut-être choisir une machine différente. Mais pour avoir quand même pas mal imprimé, ce que je trouve très intéressant, c'est la vitesse d'exécution. Parce que quand on laisse la machine allumer pendant des heures, voire des nuits entières, pour arriver à avoir une impression et puis que le lendemain, elle ne s'est pas bien déroulée, eh bien, ça peut prendre un bon moment avant d'avoir une pièce finie. Creality a une mauvaise image au niveau de son service après-vente. Peut-être que Quidi, ce sera la même chose. Donc ça, je ne peux pas trop m'avancer dessus. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau des matériaux de construction, ce sont à peu près les mêmes. On va dire que les moteurs, tout ça, ce sont les mêmes. Les buses, ce sont les mêmes. La différence ici, sur la Quidi, eh bien, c'est son axe en fibre de carbone pour alléger l'ensemble mobile et arriver à multiplier par plus de 2, parce que parfois c'est même multiplier par 5, les vitesses de réalisation des pièces. Et ça, pour moi, c'est un critère. Si vous voulez aller plus loin sur la connaissance de ces machines, il y a d'abord en description des liens vers les sites des fabricants et ensuite, sur ma chaîne, il y a déjà plusieurs vidéos où j'ai utilisé ces machines pour imprimer des objets, notamment des pièces en PETG pour des environnements agressifs. Vous pourrez ainsi vous faire une meilleure idée de ce qu'on peut faire avec ces machines. Je vous dis à très bientôt dans un épisode de bricolage et d'ici là, soyez curieux, soyez prudent et bricolez bien. Sous-titrage ST' 501